Et on continue avec le Traxxas Bandit qui a reçu un Vario XL5 et un moteur Titan 12 tours histoire de dire qu'on va rester sur du Traxxas Donc là pareil, comme le petit Tamiya on est sur du 2S puisque le variateur s'est géré normalement il s'est géré aussi du 3S et le moteur aussi Bon là on est sur du 2 en motrice avec plus de garde-sol On est quand même déjà plus leste sur les seaux On part un peu mieux Bon là aussi le moteur, pendant que c'est large à pignot plus gros on a commencé petit parce qu'on ne voulait pas forcer sur les choses Ah c'est beau tous ces écolos qui prennent la voiture pour faire 3 km promener les chiens Surtout quand c'est des gros chars d'assaut On va quand même plus vite que le Tamiya Je dirais qu'on frôle les 40-45 plutôt avec celui-là Et c'est fou le petit peu de garde-sol en plus là Ça fait merveille Ça c'est un peu l'avantage dans les Traxxas Ils sont prévus pour rouler un peu partout Contrairement à beaucoup d'autres engins qui sont prévus uniquement pour les pistes On a pris une petite branche Il y a encore un bout de branche Moi c'est la taille du DT03 Tamiya par exemple aussi Parce qu'elle aussi évidemment se mette un peu au bout du jour On va faire des engins un petit peu plus gros aussi Et c'est vachement sympa Ouais j'attendais un petit peu J'étais pas sûr que c'était un morceau de la voiture qui s'est parti Mais c'était bien C'était bien un bout de noisette Il se comporte super bien aussi Je suis étonné Très facile à gérer sur les gaz Bon évidemment on a des cordeuses Et on écoche en arbre Lève pas trop le nez non plus à l'axel C'est pas mal Freinage sympa aussi Ça c'est le petit plus de toujours de ces vario VXL Vraiment agréable au freinage La VXL XL5 pardon C'est pas mal Tiens, le retour de l'écolo Deux, ils mettent une petite 3S au cul, hein, ce truc-là Tu es vraiment à l'aise, là Quand tu lâches les gaz, tu reprends, tu vois Tu ne fais pas un donut si tu ne veux pas faire de donut C'est pas mal du tout, hein C'est pas mal, hein, c'est pas mal Ah, j'adore La petite patte qui se lève quand tu pars comme ça Après, je ne comprends pas sur les deux motrices L'obstination des constructeurs à laisser les amorteaux devant la tourelle C'est quelque chose que j'adore sur le pioche au scorpion XL C'est les amorteaux derrière la tourelle Bien protégé Bon, allez Ouais, il s'en sort, il s'en sort Il va réussir à remonter Yes Il va réussir à remonter Il va réussir à remonter Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501